Au petit matin, tout semble dormir au château. Pourtant, déjà, on s'y a affaire. Une après l'autre, on ouvre les salles pour que l'horloger de Versailles fasse son travail et que commence le ménage dans les grands appartements. Une suite de salons, une enfilade de parquets interminables, qu'il faut faire briller. 2500 litres de cire chaque année sont ainsi déversés. La cireuse bien en main, Alice Haïdan, un des 6 agents de l'équipe Entretien du Parquet. Il loge sur le domaine de Versailles pour attaquer ou plutôt son travail, sous l'œil de Mars, le dieu de la guerre qui veille au plafond. Au début, c'est vrai que c'est impressionnant. On se perd avec tous ses pieds et après qu'on connaît, après ça y est. C'est vrai qu'au début, on est quand même un peu perdus. Aujourd'hui, c'est jour de fermeture au public. Mais pas question de se hasarder n'importe où. Ici, seuls les habitués savent naviguer sur le parquet. Une centaine d'horloges ou de pendules à visiter en une seule matinée, c'est la mission de Bernard Draud, l'unique horloger du château. Déjà, je regarde si elle adore, et puis je l'écoute, si elle fait un beau bruit. Une auscultation méthodique, réglée comme du papier à musique. C'est régulier, il y a une bonne amplitude, donc ça va. Nullement intimidé par le prestige des lieux, l'horloger se sent ici en bonne compagnie. Écoute-moi, le 16, il était horloger. Disons qu'il faisait beaucoup de choses. Oui, ça, c'était un scientifique, comme le 815. Donc, il faisait un peu de serrerie, un peu d'horlogerie. Il travaillait beaucoup avec les mains. Chacun, bien attentif à sa tâche, ne manque pas à l'occasion de s'improviser guide au détour d'une salle. Je lustre la chambre de Louis Quatorze. Louis Quatorze, de son lit, vous voyez le soleil se lever tous les matins. Vous regardez bien. Vous avez de la chance, Louis Quatorze. C'est un privilège d'être dans sa chambre. Mardi, c'est l'ouverture au public. Raymond de Sabeck se dépêche, mais l'hiver, rien à voir avec la foule de la haute saison. Et il y a beaucoup de poussière ? À cette période, pas trop. Mais pendant l'été, c'est vrai que si on ne fait pas tous les jours, on ne s'en sort pas. Souvent, le silence des lieux et les minutieux réglages de pièces uniques, comme ici sur le cabinet de Louis XV, se heurtent au monde extérieur. Ça ne vous perturbe pas trop en tant qu'horloger, ce travail-là ? Quand il tape assez fort comme ça, j'ai du mal à entendre le bruit des horloges et c'est embêtant. Parce que notre boulot, ça se fait beaucoup à l'oreille. Donc évidemment, là, on est un peu perturbé. Mais bon, c'est quand même pour la bonne cause, puisqu'ils ont refait les toitures et toutes les dorures. Donc là, on voit bien ici, tout est redoré, c'est superbe. Et en face, donc, ça reste à faire. Pourquoi vous tombez la veste, là ? Parce qu'en fait, je dois intervenir dans l'horloge et c'est pour pas qu'il y mange, qu'il y raccroche, être engoncée et tout ça, quoi. Voilà. Donc là, on va la remettre à l'heure. Là, c'est une des plus grosses... C'est une des plus complexes, surtout. Elle indique la date complète avec le jour, la date, le mois, l'année. Et au-dessus, on a donc la voûte céleste avec toutes les planètes. Louis XV, Louis XVI, passionnés mécaniques, comme les maîtres horlogers qui ont pris la suite. Le visiteur pressé, lui, s'attachera plutôt aux flamboyants des corps royaux. 9h, dernier coup de plumeau. Les visiteurs, ils arrivent dans tout le même temps, là. Oh, dans 5 minutes, quoi. 5-10 minutes. Alors, c'est vraiment misé à tous les agents. Le château est ouvert. Et pour information, ce jour, la galerie des batailles est fermée. Les appartements d'idophins sont couverts. La conscience couverte est fermée. Merci. Le château est ouvert. Sous-titrage ST' 501